Voilà, c'est pour Angela, du côté de Travaux, qui fête son année de plus aujourd'hui. Angela, on ne connaît pas trop les paroles, il va falloir réviser tout ça, mon loulou. Et ça, c'est la part de toute la famille de Travaux et puis maman, qui t'aime et qui t'embrasse bien fort. Le temps pour nous de retrouver tout de suite le 5.0 de Loulou. Et dans le 5.0 de Loulou, nous allons parler de photos compromettantes de Miss qui participent à Miss France. Oui, l'élection de Miss France approche, c'est le 17 décembre et on peut voir sur Internet de très belles vidéos des candidats tournés à la Réunion. Comme souvent, certaines Miss régionales connaissent des mésaventures et Internet s'en fait l'écho, évidemment, avec cette fameuse histoire des photos dénudées que les jeunes filles auraient pu faire avant de se présenter. Et cette année, deux candidates sont dans la tourmente. D'abord, Margot Legrand, Miss Centre Val-de-Loire 2016. Elle en a fait les frais puisque des photos d'elle ont été envoyées de manière anonyme. C'est dégoûtant au comité Miss France qui l'a destituée carrément. Des photos prises par un photographe professionnel, artistique, dénudé mais pudique puisqu'elle cache sa poitrine. Une Miss qui s'était dit très blessée de sa destitution et des commentaires agressifs sur les réseaux sociaux, mais qui avait joué la transparence en publiant sur son compte Facebook les photos en question pour que tout le monde puisse se faire une idée. Alors, elle avait déclaré « Je souhaite que les mentalités changent. Beaucoup de femmes maintenant s'assument nues. Elles ont confiance en elles. Elles montrent que le corps de la femme est ce qu'il y a de plus beau. Tout cela doit évoluer. Ces photos montrent que je suis épanoui dans mon corps. Il n'y a aucun mal à ça. Il ne faut surtout pas assimiler la nudité à de l'érotisme ou encore de la vulgarité, mais plutôt à de la liberté. De plus, on peut être beaucoup plus vulgaire, habillé que nu. Et voilà qu'une autre histoire de dénonciation touche désormais une autre candidate. Cette fois, c'est Miss Lorraine qui aurait pu subir le même sort. Le journal républicain Lorrain a révélé qu'une personne mal intentionnée, encore un anonyme, avait également envoyé une photo compromettante au journal et à l'entourage de la jeune femme. Alors, cette fois, sur le cliché, on voyait la petite Justine Camara, donc Miss Lorraine, pointer une arme devant l'objectif. Et à ses côtés, il y avait un homme qui portait une mitraillette. Alors, elle s'est expliquée, elle s'est justifiée. Elle a dit « Il s'agit de photos que j'avais faites quand j'avais 15 ans au cours d'une séance de shooting. Il y avait plusieurs thèmes, celui de la nature, celui du goût, de la saveur et le milieu du rap. Les armes étaient factices », a-t-elle ensuite précisé. Alors, la Miss n'a jamais caché cette photo, a préféré prendre les devants en prévenant Sylvie Tellier. Elle a été mise au courant par le comité Miss Bourgogne. Et le plan diabolique de son corbeau, qui l'avait anonymement dénoncé, n'aura donc pas fonctionné, puisque Justine Camara, elle, peut prétendre au titre de Miss France 2007. Et ses seules armes, en fait, seront son charme et sa beauté. Bonne chance donc à Justine, mais aussi et surtout une pensée pour Valéa Ferrand, notre Miss Tahiti. Et quand ça allait en passant, merci beaucoup. Lolo, c'était le 5.0 de Lolo. Il est 7h22. 2 minutes.